Bonsoir et bienvenue sur Alphimedia. Ce soir, je reçois Shadow Ombre. Shadow Ombre qui tient une chaîne YouTube sur laquelle il parle principalement d'ésotérisme et de New Age. Bonsoir Shadow, comment vas-tu ? Bonsoir, merci de m'avoir invité, c'est sympa. Et puis je vais très bien, j'ai la patate. Super. Alors aujourd'hui Shadow, on va commencer par parler un petit peu de toi. Donc pour commencer, sans dévoiler trop, j'aurais aimé connaître un petit peu tes origines sociales et géographiques. Oui, ok, très bien. Bon, mes origines sociales et géographiques. Oui, moi je viens dans un milieu social très modeste, un milieu ouvrier, dans la famille. Je suis originaire de... J'ai vécu, je suis né en Provence. Je suis originaire... Enfin, j'ai des origines mixtes, moitié nord-africaine, moitié française. Je suis de religion musulmane. J'ai vécu dans un milieu mixte aussi musulman, plutôt athée, enfin dans une drôle d'ambiance, on va dire, mais que beaucoup de gens, je pense, connaissent. Et voilà. D'accord. Ok, très bien. Donc là-dessus, tu as créé la chaîne Shadow Ombre. Je ne sais pas du tout d'ailleurs. À partir de quelle époque tu as créé la chaîne ? Franchement, tu sais, des fois, j'ai du mal avec le décompte des années. J'ai l'impression que des fois, le temps est relatif, tu vois, Einstein. Non, mais ça fait plusieurs années quand même que tu es là. Ça fait, je crois, franchement, 5-6 ans. Je ne sais pas, ça fait beaucoup ? Oui, en temps YouTube, c'est beaucoup. 5-6 ans, si on parle du temps sur Internet, oui. Je crois que c'est des 1016, je crois, un truc comme ça. Bref. Et en fait, au début, j'étais venu sur Shadow Ombre parce que juste avant, je m'intéressais à l'extrême droite et au nouveau discours qu'il y avait sur Internet et la montée d'égalité, réconciliation, etc. Et je voulais critiquer certaines choses de ce mouvement. Et puis, au fur et à mesure, j'ai louvoyé dans des fausses sceptiques de YouTube. C'était terrible, mais c'est une grosse expérience. C'est une grosse expérience. Ça m'a aussi appris pas mal de techniques de clash. C'était n'importe quoi. Et un jour, j'entends que Françoise Nyssen devient ministre de la Culture sous le premier gouvernement Édouard-Philippe, sous la présidence de Macron. Et moi, ça m'a fait vrillé parce que je sais qu'elle est proche de l'anthroposophie, plus que proche. L'anthroposophie, c'est un sujet que j'étudie depuis, grosso modo, 20 ans. Et pas que l'anthroposophie. Toutes les nouvelles spiritualités qui sont nées au XIXe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Et l'anthroposophie particulièrement parce qu'il y a un manque de transparence et une manipulation d'une image de marque qui a pour but de tromper les gens et de les convertir inconsciemment comme une espèce de gramschisme culturel. Bref, ça m'a marqué. Et j'ai fait une vidéo pour expliquer qui était Mme Nyssen, à quoi elle était liée. Enfin, qui était Mme Nyssen, pas dans son entièreté, mais par rapport à l'anthroposophie, ce qu'était l'anthroposophie, etc. Et c'est comme ça que vraiment, j'ai commencé à orienter ce que je faisais en tant que shadow ombre sur les néo-spiritualités. Enfin, mon travail actuel, quoi. D'accord. Très bien. Ça va ? J'étais clair ? Non, tu as été très clair. OK. Alors là-dessus, moi, il y a quelque chose que je remarque et je pense que les internautes en général remarquent en regardant ta chaîne, c'est le travail de recherche. Donc, il y a un très gros travail de recherche. Après, je ne sais pas s'il est si immense que ça, mais en tout cas, il est efficace. Comment tu trouves tes sources et c'est quoi ta méthodologie, en fait, simplement ? Oui. Alors, en fait, moi, j'ai connu le néo-spiritualité et je le connais d'abord par le terrain. Ma rencontre avec l'anthroposophie se fait d'abord sur le terrain. L'anthroposophie, je la vois tous les jours, vraiment au quotidien, évoluer autour de moi. Et concernant les autres néo-spiritualités, je suis en contact avec des gens. Je vous pose des questions. Pour les anciennes spiritualités, ce que j'appelle les anciennes traditions, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, etc. Grâce à mes voyages, je suis en contact avec pas mal de gens et dont certains ont des responsabilités spirituelles, ce sont des autorités spirituelles dans certains cours. Donc, c'est ce travail de terrain, plus un travail de recherche sur des textes originaux importants. Je suis bibliothécaire de métier. J'ai des contacts avec différentes bibliothèques pour avoir des archives. Donc, je me sers de ce réseau. J'ai la chance d'avoir quelques facilités en langue pour apprendre assez rapidement des langues. Forcément, aller parler avec quelqu'un. Mais du coup, de choper très vite comment fonctionne une langue. Et ça m'est arrivé avec la langue suédoise pour la traduction d'un documentaire. J'ai appris, je pourrais discuter en suédois avec une personne maintenant. Je l'ai appris ça en trois mois. Bon, voilà, c'est une facilité que j'ai. Donc, je peux lire les textes en langue originale. Je vais aux textes originaux, aux revues, etc. Et c'est ce travail-là que je fais, en fait. Je ne passe pas forcément par ceux qui ont, alors je passe bien sûr, mais pas forcément par ceux qui ont déjà étudié tout ça. Parce que je veux me faire un avis neuf qui m'est propre. On est toujours influencé par les autres. Mais je veux essayer d'être le moins influençable possible. D'autant plus que, notamment, c'est le sujet des sciences des religions. On n'appelle la science des religions en sciences humaines. Et dans les sciences des religions, on n'est même pas capable de définir ce que c'est qu'une religion. Donc, il y a une dissonance cognitive. En plus, ils étudient les religions, ce qu'ils appellent les religions, toujours par le prisme psychanalytique freudien. Un totem est tabou. Il y a une condescendance orientaliste. Je veux, bref, passer outre ça, aller directement à la source, discuter directement avec les gens, parfois de manière amicale, parfois de manière polémique. C'est ça, mon travail. D'accord. D'ailleurs, tu viens de parler d'orientalisme. J'aurais mieux un peu développé là-dessus. Toi qui étudies les religions, en quoi, pour toi, c'est un vrai problème dans la compréhension ? Et en quoi ça se relie peut-être au succès des croyances New Age ? Oui, c'est marrant, tiens. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on m'a sorti l'expression appropriation culturelle. Ah oui. Et aujourd'hui, ça a tendance un peu à remplacer l'orientalisme, alors que ce n'est pas du tout ça. L'appropriation culturelle, si j'ai bien compris, au départ, ce sont, disons, les puissances nationales, voire coloniales, qui vont chaparder des œuvres d'art culturel ou religieux, ou que sais-je, pour les exposer dans des musées ou dans des expositions privées, et jamais les rendre au peuple, au pays d'origine. C'est ça, normalement, au départ. Et puis ensuite, c'est devenu un truc où ne faut pas s'habiller, emprunter les habits dans notre peuple, ou pas emprunter une culture dans notre peuple, etc. La première définition, je la comprends, et c'est bien d'insister là-dessus. Je trouve que c'est bien de rendre, je ne sais pas moi, le sarcophage de Tutankhamen à l'Égypte. Ça me paraît tout naturel. Par contre, la deuxième définition, pour moi, c'est, alors que ça se veut être progressiste dans l'esprit, pour moi, c'est du racisme déguisé. C'est absolument n'importe quoi, on marche sur la tête. C'est-à-dire que si un blanc, il s'habille avec un boubou, il fait de l'appropriation culturelle, c'est un gros salaud de colonialiste, je ne sais pas quoi. Par contre, du coup, l'inverse n'est jamais fait. C'est-à-dire, parce qu'en plus, on parle de blanc et de noir, en plus. Bref, si un Africain subsaharien va porter un jean, qu'est-ce qu'on lui dit, là, en fait ? Non, non, toi, tu peux porter... Tu ne t'appelles pas Lévi-Strauss, tu ne peux pas porter de jean. Tu portes que des... Oui, en plus, Lévi-Strauss, ça, c'est... Tu portes que des boubous, frère. Non, non, dégage. L'appropriation culturelle, en fait, les échanges culturels, ça a toujours existé, heureusement. On n'est pas... Je veux dire, c'est comme ça. Ça a toujours existé, tout le temps, ça sera toujours là, il faut que ce soit là. Donc, après, ça se fait de manière décalée, des fois maladroite, peu importe. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec l'orientalisme, qui est une autre chose. L'orientalisme, c'est un courant littéraire, artistique qui s'est développé au XVIIIe siècle, quand tous les mouvements intellectuels, artistiques s'intéressent à l'Orient, à ses mystères, à sa sensualité, à son esthétique, à son histoire, etc. Et s'approprient, voilà, c'est l'être personne de Montesquieu, etc. On essaie d'intégrer de la sagesse orientale en Occident, mais des fois avec un regard peut-être condescendant, comme quand Voltaire écrit sa fameuse pièce de théâtre sur Mahomet, je crois qu'elle s'appelle. Et puis ensuite, ça va te transformer, l'orientalisme, petit à petit, donc en regard vraiment occidental, paternaliste, voire condescendant, sur des spiritualités, des civilisations, qui sont donc différentes, et dont on va penser qu'elles sont inférieures à la nôtre, pour lesquelles il faut apporter la lumière, le principe même de la colonisation. Et donc, en fait, toute l'étude sociologique, notamment, va se faire de cette manière-là, à partir de, depuis Durkheim. Et toute la compréhension, la tentative de compréhension, notamment, pour le sujet qui m'occupe, des spiritualités d'Orient, de manière générale, va être faite par rapport à ce biais. Et donc, le seul mot qu'on connaît en langue française pour définir, comment dire, un ensemble organisé de croyances, on appelle ça une religion. Et donc, on va dire que l'hindouisme, c'est une religion, que le taoïsme, c'est une religion, etc. Et on va rentrer des phénomènes spirituels dans des cases qui ne leur correspondent pas, juste parce qu'en fait, on n'a que ces quelques-unes cases. Et on va faire un tas d'erreurs de ce type-là. On va adapter et on va expliquer surtout aux gens, à ces gens-là, aux hindous, aux musulmans, qu'on comprend mieux que leur tradition spirituelle. On leur dit, voilà, non, en fait, si vous ne mangez pas de porc, les gars, c'est parce que le cochon, dans les pays chauds, les microbes, etc. Les vaches et les hindous, pareil. Et donc, moi, j'ai envie de dire, excuse-moi, je vais être un peu, je suis remonté comme un coucou en ce moment, donc je vais y aller franco. En plus, lâche-toi, lâche-toi. J'ai envie de dire, referme ta gueule, quoi. De quoi tu me parles ? Qu'est-ce que tu viens m'apprendre encore ? Des trucs ? Et ça, ça se voit, je veux dire, c'est global. Ce n'est pas seulement que des gens à droite qui font ça, c'est des gens beaucoup à gauche aussi. Celle du porc, l'interdiction du porc qui serait soi-disant dû à des concepts sanitaires, c'est une idée reçue qui est partagée par la majorité de la population. Oui, non, ça n'a pas de direction politique, vraiment. Voilà, et on va expliquer donc à des gens, pour rester sur l'exemple des hindous, on va expliquer à ces gens-là, voilà, vos croyances, c'est du bullshit. On va vous apprendre une méthode de logique pour douter de vos croyances, les remettre en question et on va passer par la science. Donc, tu vas dire ça à des gens dont le peuple, la civilisation, a inventé le zéro. Mais tais-toi, en fait. Je veux dire, qu'est-ce que tu... Un peu de respect, frère. Je ne comprends pas, en fait. Cette condescendance, elle est régulièrement là. Elle réapparaît jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est un truc qui me débecte profondément parce que moi-même, des fois, je peux le faire aussi de manière inconsciente, en fait, parce que je baigne dans ce milieu occidental. Donc, des fois, je peux le faire et en fait, ça me répulse profondément. Et quand je vois, quand je lis des analyses dans le domaine spirituel, etc., du XIXe siècle, alors là, c'était... Vous prenez vraiment les orientaux ou les africains ou les sud... des civilisations sud-américaines dont certains n'existent plus pour... Voilà, des primitifs, quoi. Eux, nous, on a la science, on a le progressisme, on est... Il n'y a plus d'illusions, il n'y a plus de fausses croyances, on est débarrassé du Père Noël, etc. Donc, arrêtez, les gars. On sait mieux que vous, en fait. Et ça, ça me débecte. Et en fait, ça nuit énormément à l'étude des spiritualités et à la compréhension du coup aussi de l'autre parce que la spiritualité, c'est la base d'une civilisation. Qu'aujourd'hui, on soit supposément, notamment en France, basé sur une civilisation qui renie son caractère, ses origines spirituelles et pose des axiomes, des idéaux un peu vagues, un peu fourre-tout comme la liberté... Laïcité. Voilà. Le droit, je ne sais pas quoi. C'est très bien. Je ne suis pas contraint. Attention. Dans un principe social, des avancées, c'est normal. Mais après, ça devient des postulats philosophiques, voire, il ne faut pas dire spirituels du coup, entre guillemets. Pourquoi je dis ça ? Ah oui. Alors, à l'époque, au XIXe siècle, il y avait les historiens qui avaient, les sociologues qui étudiaient à travers ce postulat orientaliste, à travers ce prisme orientaliste. Et tu avais aussi ceux qui créaient ces nouvelles religions-là et qui disaient hop, 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 les gars, en général, c'est ça. Notamment, la société théosophique est la plus connue, mais il y en a un tas d'autres. Nous, on a compris ce que c'est que le christianisme. Nous, on a compris ce que c'est l'hindouisme. On va se détacher des textes. On va utiliser la science pour se prouver. On a raison par la science. C'est pour ça que beaucoup de scientifiques vont naviguer dans les sphères des néo-spiritualités. et on va créer une philosophie. Ce n'est pas une religion. On n'a pas de dogme. On sait la liberté et tout ça. Pas de dogme. Alors qu'un dogme, en fait, c'est juste un chemin pour lequel tout le monde est d'accord. Enfin bon, bref, un chemin, le dogme. Non, la liberté pour tous. Il n'y a pas de dogme. Chacun fait qu'est-ce qu'il veut. Et on n'est pas une religion. sauf que tu empruntes tous les codes de la religion. Tu es une pseudo-religion, une religion cachée, etc. Et surtout, on comprend mieux que les orientaux, leur propre religion aussi. Et en fait, par exemple, les hindous, les bouddhistes ne le savent pas, mais Bouddha, en fait, là, il est sur Mars. Voilà. C'est qui ? C'est les théosophes ou les anthroposophes ? Ça, c'est les anthroposophes qui disent ça. Aussi, en fait, il y a deux Jésus. Il y a un Jésus qui est né à Bethléem, un Jésus qui est né où, déjà ? Gomorre. Je ne sais plus. Bref. Et à un moment donné, il y a un indombrement d'un esprit, etc. Et le Jésus qui meurt à la fin. Et puis, Jésus, il est sur le soleil, là. Et puis, en fait, le vrai Dieu, c'est Lucifer. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le délire des complotistes et luciferianistes, etc. Mais, voilà. Et en fait, tout ce mouvement intellectuel dans le milieu universitaire, dans le milieu néo-spirituel, dans le milieu politique, vont se positionner comme une approche de supériorité par rapport à toutes les autres civilisations. Aujourd'hui, sincèrement, je le vois à travers les textes que j'étudie de certains universitaires contemporains. Ça persiste et d'une manière qui en plus qui était déjà comme ça à l'époque, mais avec une espèce de bienveillance, en fait. Entourée d'eux, on les comprend. Un espèce de paternalisme un petit peu. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est ce orientalisme-là qui fait que les croyances noyales ont autant de succès parmi les populations occidentales qui sont un peu attirées par ce genre de cultures qui ont l'air un petit peu mystiques, qui viennent de… Après, je sais que la mystique, c'est quelque chose de différent. Je n'envoie pas ce terme au premier sens, au sens premier du terme, mais qui fascine un petit peu certaines personnes dans leur ennui, dans leur quotidien. Oui, tu veux parler des bourgeois, c'est ça ? C'est ça, oui, parce qu'il y a un peu de ça. il n'y a pas que des bourgeois qui sont là tout le temps, mais… Après, le niveau de bourgeoisie, à quelle place on le situe, c'est-à-dire quand tu as un toit, quand tu peux manger, quand tu… En fait, il faut que… La bourgeoisie, c'est quand, à un moment donné, tu te dis « Bon, qu'est-ce que je vais faire pour ne plus m'ennuyer ? Parce que là, je m'ennuie, le fait est que dans notre société depuis le XIXe siècle avec la mort de Dieu, la croyance au progrès, l'avancée du saint-simonisme… Tu connais le saint-simonisme ? Oui, justement, j'en parlais avec un ami Radio Arabienne. Justement, ils étaient en Algérie, les saint-simoniens, c'est ça ? Les saint-simoniens ? Oui. Non, c'est pas de rapport avec les… Non, c'est pas ça. Les saint-simoniens, saint-simon, c'est un des pères importants de la pensée moderne occidentale qui est autant appréciée par un Milton Friedman que par des soviétiques qui vont ériger sa statue sur la place rouge. D'accord ? Ok, d'accord. Donc, en fait, il va reprendre le christianisme. Ok. Il va en créer un nouveau en disant… Alors, c'est à travers un bouquin qui s'appelle Le Nouveau Christianisme. C'est une espèce de dialogue entre un intellectuel, je crois, et puis un prêtre, si je me rappelle bien. Et en fait, tout ça pour en conclure que l'essentiel dans le christianisme, c'est pas les rites, les dogmes, les croyances, c'est l'amour. C'est ça qui compte. Oui, oui. D'accord. Le reste, ça compte pas, on va dire. Donc, en fait, on va éviter, on va évincer toutes les croyances, etc. Le Saint-Simonisme, c'est la croyance dans le progrès, dans les sciences, dans l'industrialisme, le bonheur sur Terre. Et la nouvelle spiritualité, c'est la culture. C'est à partir de ce moment, cette époque-là, qu'on va se dire que sans culture, on ne peut plus vivre. C'est quelque chose de très récent, en fait. Aujourd'hui, on se dit, ouais, s'il n'y a pas de culture, il y a des… Non, la culture, elle était juste vivante à l'époque. Enfin, on ne parlait même pas de culture, en fait. On était dans d'autres interrogations, nature et culture, c'était différent, même dans l'Antiquité, le principe de la culture. Et donc, cet homme-là, par exemple, son secrétaire, il était considéré comme un vrai prophète par ses disciples. Et son secrétaire, celui qui écrivait quand il dictait, c'était Auguste Comte, le père du positivisme, de l'empirisme. et donc, le mentor de tous les rationalistes aujourd'hui, qui a quand même créé pour un nouveau catéchisme, le catéchisme positiviste. Il a créé carrément une église, etc. Bon, avec l'église positiviste, il y a la chapelle de l'humanité qui est à Paris, qu'on peut encore visiter, avec des hôtels d'idier à l'industrie, à la médecine, au progrès. Saint-Simon va créer, va emprunter le terme avant-garde aux militaires pour dire que l'élite du nation doit être à l'avant-garde dans le milieu de l'ingénierie, dans le milieu de la philosophie, dans le milieu politique, etc. Et son élève et disciple, donc Auguste Comte, va créer le terme altruisme. Donc, dans la droite lignée de ce principe de l'amour, etc. Pourquoi je dis ça ? Je ne sais plus vraiment. Non, parce qu'on est dans une époque... toujours à la base. Oui, en époque de la mort de Dieu et donc, on est dans un nouveau paradigme de modernité où le bonheur est sur Terre, se gagne par le travail, en fait, donc par l'argent. L'argent va devenir le nouveau, le nouvel axe de... Est-ce que tu es une personne socialement intéressante ou pas ? Est-ce que le bonheur va se traduire par ce que tu as dans ton compte en banque ? Voilà. Et on en arrive aujourd'hui au développement personnel, par exemple. Le fait de réussir dans sa vie. Et donc, à l'époque, on se cherche de nouvelles spiritualités. Avec ce côté orientaliste, on ne peut plus supporter que l'homme soit arrivé sur Terre entre le tigre et l'euphrate, selon le récit monothéiste. Oui. non, l'homme, c'est... Le premier homme, c'est le pôle Nord, hyper boré, etc. Ah oui, oui, oui. Donc, à partir de là, en fait, l'homme blanc est... L'homme blanc, entre guillemets, donc, est... C'est le berceau de l'humanité, en fait. Ce sont les premiers humains, donc les plus avancés, puisque les plus proches de la source divine, etc. Et ça corrobore tout à fait avec les ambitions universalistes de l'occidentale pour la planète entière. Et en Europe, notamment en Europe centrale, notamment germanique, deux mouvements vont se créer, les Liebens Reforms et les Folkish. Les Liebens Reforms, ce sont des gens qui sont effrayés par la modernité, l'industrialisme, etc., qui vont fuir les villes et créer des communautés dans la nature, dans la campagne, avec une récupération d'anciens mythes mélangés à la réincarnation par le biais de la société théosophique et qui vont un peu... C'est un peu les ancêtres des hippies, si tu veux, des années 60, quoi. Ils vont marcher pieds nus sur le sol, faire des canins aux arbres, etc. Et puis ensuite, tu as les Folkish qui ont ce même rejet, sauf qu'eux, ils vont se retirer dans la campagne, mais avec des vélélités teutonnes, teutonnes, ariennes, c'est plutôt les châteaux plutôt que d'ailleurs que les huttes ou les mansardes. Et c'est là d'ailleurs qu'ils vont être inventés par... Comment s'appelle ? Entre mémoires. Bref, les runes, celles qu'on les connaît aujourd'hui. et c'est là que va se créer aussi le proto, ce qu'on appelle l'occultisme proto-nazi. Mais le point commun entre les deux, ça va être le théosophisme de Blavatsky, ce mélange syncrétique de diverses religions et soi-disant prouvé, prouvable par la science moderne. Le deuxième point commun, c'est que ce sont tous des gens qui sont très aisés, des bourgeois, qui ont besoin de divertissement, qui ont besoin... Comme ils ont tout, ils se rendent compte que le fait d'avoir tout, ça ne suffit pas. C'est ce dont on est en train de se rendre compte aujourd'hui, puisqu'on a... Le modèle de société est en train de... Pas que de s'effriter, je veux dire, là, ça s'effondre complètement. Donc, on perd le modèle et puis, on voit bien qu'on a tout, tout est possible, mais en fait, on bouffe les derniers, on bouffe ci, etc. Et notre façon de voir le bonheur aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'était quoi la question au départ ? La question au départ, en plus, tu étais revenu sur le point, c'est... Est-ce que ce n'est pas justement ces visions orientalistes qui font qu'une certaine... Un peu biaisée, un petit peu biaisée qui font que la population occidentale, notamment aisée, est attirée vers le New Age ? Est-ce que c'est que les grandes figures et un petit peu une lecture des civilisations et des spiritualités orientales par un prisme justement occidental qui fait que les mouvements New Age ont eu autant de succès ? Oui, il y a ça et puis il y a aussi les nouveaux paradigmes de liberté qui fait qu'à un moment donné, la valeur n'attend pas le nombre des années, certes, mais à un moment donné, tu peux apprendre de te taire, d'être un peu humble et aujourd'hui, plus personne n'est sage, en fait. Plus personne qui, dans notre société, peut faire figure justement de modèle de sagesse. il n'y a plus de hiérarchie pas politique, mais de hiérarchie disons de oui, de sagesse, quoi. Comme on est sur des bases de cet état hyper libertaire, ce n'est pas un truc que je critique, c'est un truc que je constate, c'est qu'à un moment donné, forcément, on est en perte de repère, en fait. Les gens, ils sont certes en liberté, mais OK, on va où, on fait quoi ? Et c'est ce qui arrive du coup avec des gens qui vont chercher des simples questions sur qu'est-ce que c'est que la vie, à quoi ça sert, où on va. Et c'est pour ça que par contre, bon, tant pis, je dis vague. Tant pis. C'est pour ça que, tu vois, il y a des personnes qui vont, je ne me moque pas des personnes qui ont des besoins spirituels, qui se posent des questions et qui se retrouvent des fois dans des délires pas possibles parce qu'ils savent vers où se tourner, ils savent pas vers quoi aller et ils font comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont en ce moment. Et c'est pour ça qu'il y en a qui en profitent. Forcément. Et le New Age est vraiment spécifique au monde occidental. C'est-à-dire que avec la modernité, il y a la liberté et on peut créer ce qu'on veut, faire des syncrétismes mélangés. Jusqu'à la... Jusqu'à un certain temps, en tout cas, disons, ce qui sortait de la norme orthodoxe, on appelait ça des hérésies. Du coup, il y avait certes des sorties, bon, ça rentrait vite dans le rang. Certainement avec de la violence, peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, je ne juge pas, je le constate. Et aujourd'hui, non. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont persuadés qu'à travers la méditation, ils vont trouver une voie d'apaisement, etc., voire d'autres choses. Et en fait, ils se retrouvent face à eux-mêmes. Se retrouver face à eux-mêmes, c'est très dangereux. On peut tomber en dépression, en fait, si on n'est pas encadré. Donc, quand tu mets de côté, parce qu'aujourd'hui, on a des groupes qui se disent rationalistes et qui essayent de reprendre d'anciennes pratiques en dégageant le blabla spirituel, comme ils disent, en faisant de l'expérimental, de l'empirisme, c'est-à-dire, on va essayer de ça, qu'est-ce que ça fait ? Mais les gens, ça fait, ça fait 3000 ans qu'ils font ça, en fait, et qu'ils créent des écoles et qu'ils font attention et qu'il y a un cadre, ça n'empêche pas les charlatans, mais les charlatans dans le monde rationaliste et matérialiste, il y en a tout autant. Donc l'empirisme, il y en a déjà, en fait. Voilà, quoi. Je vais arrêter là. Ah non, mais je te vois, tu pars pas vraiment en digression, en fait, tu restes sur le fil. Qu'est-ce que je voulais te demander ? Donc du coup, on parlait de New Age, de pourquoi ça a attiré beaucoup ici en Occident, pourquoi la lecture occidentale, les spiritualités orientales étaient biaisées. Maintenant, il y a quelque chose que les gens, s'ils n'ont pas vu ta chaîne, par exemple, quelque chose qu'ils vont sûrement confondre, c'est qu'est-ce que c'est la distinction, qu'est-ce qui distingue un courant ésotérique d'un new age ? Alors, si tu pouvais te développer un peu là-dessus, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde chez moi soit vraiment à jour. Ouais, c'est sûr. Et puis en plus, si les gens viennent sur ma chaîne, c'est pour ça que j'ai très peu de gens qui me suivent, sûrement parce que déjà, le sujet n'est pas forcément ce qui intéresse le plus de personnes, parce que je ne fais pas ce qu'on appelle du put-à-clic. Même en ce moment, j'ai essayé d'améliorer la qualité de certaines choses sur mes vidéos, mais j'ai envie de redevenir à des trucs un peu roots, un peu plus bouts de décoffrages, des vidéos de 4 heures, comme j'ai fait sur la société théosophique. Mais je ne fais pas de vulgarisation en fait. Par contre, si on est un peu attentif, je veux dire, les gens ne sont pas débiles, ils peuvent très bien, je pars du principe que je n'ai pas à faire de la vulgarisation, les gens ne sont pas des imbéciles, ils sont tout à fait capables de comprendre ce que je dis, vu que moi-même, je ne pense pas que je sois d'un grand niveau non plus. Enfin bon, bref, les gens ne sont pas bêtes. Par contre, mon travail, tout mon cas de travail consiste en être le plus précis possible. Des fois, je me réécoute, je me dis, mince, j'ai fait des bourges, j'ai fait des erreurs, mais c'est comme ça. Mais d'être le plus précis possible et d'être très clair sur les définitions et les mots parce qu'il y a énormément de confusion. Aujourd'hui, l'ésotérisme, c'est tout ce qui est, je ne sais pas comment on pourrait définir l'ésotérisme, c'est tout ce qui est un peu le monde de l'invisible et le fait de contacter ce monde de l'invisible ou pas, de comprendre les cartes, les tarots, les pierres qui guérissent. Ça a beaucoup rapport avec le côté thérapeutique, le bien-être, les anges, voire les extraterrestres et donc toutes les pratiques qu'il y a autour. Non, l'ésotérisme, ce n'est pas ça. L'ésotérisme, c'est vraiment une école métaphysique, c'est-à-dire la métaphysique, c'est au-delà de ce qui est matériel, physique, qui s'inscrit dans un cadre déjà traditionnel où il y a déjà des religions, par exemple. C'est-à-dire, si on prend l'exemple du judaïsme, l'ésotérisme du judaïsme, c'est la cabale. Ça reste dans ce cadre-là très précis. Ça ne ressort jamais du texte, mais ça en cherche ce qui est caché par la symbolique, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière les mots, c'est-à-dire le premier niveau, c'est-à-dire étudier le principe métaphorique, ce qu'il y a caché derrière, l'interpréter, jusqu'à des niveaux plus profonds, c'est-à-dire les calculs numériques et symboliques des lettres, la guématria, etc. Ça peut passer par l'étude de symboles comme dans la franc-maçonnerie avec des formes gémoétriques, par exemple, ou des sculptures. Ça peut passer par différents... Le souffle même est un symbole pour l'ésotérisme. Donc, chez les musulmans, chez les soufis, chez les soufis, chez les chrétiens, il n'y a plus trop d'ésotérisme, si ce n'est dans la franc-maçonnerie encore. Parce qu'il y a différents degrés dans l'ésotérisme, il y a l'art sacerdotal, c'est du salut des prêtres, il y a l'art royal, il y a l'art de métier. La franc-maçonnerie, c'est un art de métier qui s'est hissé à l'art royal et qui a des buts très précis. C'est le fait de connaître ce que nous sommes et ce qui nous entoure. C'est comme on dit en texte de l'hermétisme, le tableau de l'Europe, ce qui est en haut et ce qui est en bas. comme ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Donc, si on connaît le corps et ses prolongations psychiques, si on connaît l'espace, etc., on a une connaissance physique des choses. C'est le premier niveau. Ça, c'est l'art royal. Le deuxième niveau, c'est la métaphysique. Les écoles ésotériques, ça passe par de l'initiation. C'est-à-dire qu'on est initié par un maître qui va nous guider. Il ne va pas nous donner la vérité dans un plat comme ça, direct. Il va nous dire tu devrais essayer de chercher. C'est l'exercice. C'est comme si. Ça reste dans un cas très précis. Ce n'est pas ouvert à tout le monde parce qu'il faut avoir une certaine nature, une certaine compétence, des qualifications. Et puis, beaucoup sont appelés. Il y a peu d'élus de toute manière au final. Et par exemple, dans l'islam, toutes les grandes personnalités connues du monde théologique, même de la charia, ce qu'on appelle la jurisprudence islamique, même celui qui est révéré par les... comme Usul al-fir. Oui, Usul al-fir, c'est sur les fondements de la charia, en fait. OK. Ah, d'accord. Oui. Quelqu'un comme Ibn Taymiyyah, qui est la référence des salafistes et des mohabis, c'est un soufi, en fait. Donc, les plus grandes personnalités intellectuelles, spirituelles, entre guillemets, philosophiques, je n'aime pas ce terme-là adapté au monde musulman ou à d'autres civilisations, si ce n'est grecques, en tout cas greco-roumaines, ont tous été membres d'une école ésotérique. Le taoïsme, par exemple, c'est différent, c'est de la métaphysique pure. On ne peut pas dire qu'il soit une religion, parce que le côté social, c'est le confucianisme, il y a une séparation. Ils ont l'égalisme, le taoïsme et le confucianisme, c'est très distinct. C'est distinct. Par exemple, le rite des morts, le souvenir des morts, c'est dans le confucianisme, ce n'est pas dans le taoïsme. Le taoïsme, c'est vraiment le vase vide, qu'est-ce que ça veut dire ? T'as un contenant, le contenu, est-ce que c'est de l'air, est-ce que c'est du vide, est-ce que ça passe ? C'est ça le taoïsme, en fait. La voie du Tao. En plus, c'est basé sur des principes, je ne vais pas rentrer dans ce délire-là, du ying et du yang, ou justement du tantra, dans les deux traditions hindoues. On va y venir. Parce que le tantra, dans les deux traditions hindoues, c'est le principe très dégénéré qu'on entend aujourd'hui, le principe des pôles féminins et masculins qu'on retrouve dans le ying et le yang, c'est l'harmonie, c'est le principe entre le physique et le spirituel, d'où la symbolique du yoni et du lingam, tu vois, du sexe féminin et masculin dans une même sculpture chez les hindous. Tu vois ce que c'est le yoni et le lingam ? Bon, bref, tu regarderas. Fais tes propres recherches. Je vois. Donc, l'ésotérisme, c'est ça. C'est vraiment dans un cadre très précis et toujours lié à une tradition ancienne, c'est-à-dire que tu as une initiation, tu es un disciple, tu as un maître qui lui-même a été disciple, qui a eu un maître qui lui-même a été disciple. Ça passe par bien une tradition qui a été révélée d'un principe supérieur à un être humain. Admettons, dans Dieu, un prophète. Oui, c'est ce que je t'avais entendu dire. Par exemple, dans le soufisme, théoriquement, tu peux remonter d'un élève à un maître jusqu'à Mahomet. C'est ça, exactement. Voilà. Il y a plusieurs chaînes. Ensuite, il y a plusieurs écoles avec certaines tendances qui sont plus intéressantes pour certaines natures. la multiplication de ces voix-là, ce n'est pas du sectarisme, c'est le contraire. Est-ce qu'il y en a qui disent que c'est du sectarisme, etc. Non, c'est une bénédiction, justement, au contraire. Dans l'islam, c'est vu comme ça. Mais dans la Kabbalah, c'est pareil. Il y a plusieurs écoles dans la Kabbalah, dans la franc-maçonnerie aussi. Même si la franc-maçonnerie, aujourd'hui, on attend des niveaux de dégénérescence et on prête des choses de la franc-maçonnerie. On fantasme beaucoup sur la franc-maçonnerie. On n'est plus au XIXe siècle. On n'est plus sur la Troisième République. Par contre, effectivement, il y a un gros retour de l'occultisme. On confond l'ésotérisme et l'occultisme. L'occultisme, c'est vraiment né au XIXe siècle et c'est né avec la nouvelle spiritualité. C'est-à-dire cette volonté de syncrétiser des traditions, de mieux les comprendre que les traditions d'origine. et d'y instaurer des méthodologies de choisissance scientifique et de se prouver par la science tout en étant très matérialiste. Ça commence vraiment avec le spiritisme qui est persuadé de pouvoir discuter avec les esprits des morts par le biais d'un médium. Ça commence par là. Et puis ensuite, il va y avoir divers mouvements. Mais l'occultisme, c'est ça. Il y a une grosse confusion avec les termes science occulte. L'occultisme, science occulte, ce n'est pas la même chose. Il y a une grosse confusion avec le mysticisme aussi. Bon, tout ça, je l'explique sur ma chaîne. D'ailleurs, je vais vraiment faire une... Ce n'est pas de la vulgarisation, mais je vais clarifier bientôt dans une vidéo les termes ésotérisme, occultisme, mysticisme avec des sources. Voilà. Et puis, les gens, ils font ce qu'ils veulent après. Mais le truc, c'est que... Par exemple, dans le milieu zététique, sceptique, il s'intéressait aujourd'hui beaucoup au paranormal en expliquant... Parce que le paranormal, c'est justement la suite de l'occultisme, etc. C'est-à-dire prouver scientifiquement qu'il y a des interactions entre le monde tangible et le monde invisible. Rien que dans le terme en lui-même, c'est éthique, je crois que ça applique justement purement l'esprit critique, l'épistémologie à l'étude du paranormal. Que utiliser hors de ce cadre-là, c'est une erreur. Oui, c'est ça. Pour moi, de ce que j'ai compris, c'est une erreur. Parce que maintenant, ça dépasse ce cadre-là. Donc, ça, c'est intéressant. Mais du coup, par contre, sur les concepts, les doctrines, l'histoire, ils sont nulles. Je ne le dis pas méchamment, ils sont mauvais. Ils n'y connaissent rien. Alors, l'azététique est liée au mouvement sceptique. Si on étudie, moi, ça fait une dizaine d'années que j'étudie le mouvement des skeptiques aux États-Unis en 1970. Et à ce qui ça a donné lieu, c'est-à-dire d'un côté les humanistes socio-démocrates qui suivent Kurtz et puis les, comment ça s'appelle, les Black Internet, je ne sais plus comment, enfin, les Samarists, etc. Donc, c'est deux voies qui se combattent dans le milieu du scepticisme. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en France, enfin, dans le milieu francophone, avec des intrusions du politique, etc. le scepticisme, on est plus dans un caractère idéologique qui va utiliser la méthodologie zététique. Puis, tu as des gens, quand même, qui sont des professionnels du monde de la zététique qui disent, d'ailleurs, bon, on se calme, la zététique, on apprend juste aux gens à réfléchir, on n'est pas spécialiste de, je pense, à certaines personnalités universitaires assez humbles, assez intéressantes, qui disent aux gens de calmer le jeu, là, bon, bref, et ils sont très mauvais dans ça, et donc, ils parlent toujours des éotéristes, et ça, ça me gonfle, mais à un point, parce qu'il y a une volonté de clarifier les choses, en fait, sans le vouloir, je sais que c'est inconscient, mais des fois, ils s'en fichent, ils balaient tout ça dans le revers de la main, ils disent, soit c'est l'éotérisme, on s'en fiche, il y a une création de confusion, alors qu'ils ne soient pas d'accord avec le principe d'une religion, le principe de ce que l'éotérisme, dans le sens dont je l'expliquais, qu'ils ne soient pas en accord avec ces croyances-là, c'est une chose, mais appliquer les bons termes aux bons concepts, aux bonnes idées, etc., le mot quand il faut, enfin, la base, ça me semble déjà un bon préalable pour essayer de parler d'un sujet, de l'étudier, de l'analyser, et puis ensuite de juger par rapport à ça. Et puis là où c'est vraiment dommageable avec ce qu'amalgame, avec le fait d'amalgamer l'éotérisme et l'occultisme, ça va être, ça va être justement le fait que c'est tout à fait louable qu'on ait quand des chaînes sceptiques ont envie de s'attaquer, entre guillemets, s'attaquer, bébunker, ce serait plus correct, certains mouvements occultistes qui sont néfastes et surtout qui avancent masqués, comme toi tu peux le faire avec l'anthroposophie, en fait là où je trouve ça vraiment pernicieux c'est que les mouvements ésotériques eux comme tu le dis sont très sélectifs et ils ne vont pas faire de prosélytisme en fait. Ah non, surtout pas, non. Voilà, et c'est ça qui est très pernicieux parce que du coup la balgame il est dommageable en fait. on ne peut pas mettre dans le même panier une culture, enfin, quelqu'un qui pratique la cabale, quelqu'un qui pratique le soufisme dans son coin avec son maître tranquillement et quelqu'un qui sciemment ou même des fois ce n'est pas forcément fait en conscience en toute conscience des choses mais qui va essayer de faire en sorte qu'un enfant de 5 ans croit en marie-man et c'est vrai que c'est dommage parce que il s'éloigne un peu de l'objectif et puis il colle des étiquettes sur des gens qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec les gens qui veulent débunker à la base. Oui, en plus ma critique elle n'est pas méchante je pose un constat aussi là il y a beaucoup de sceptiques qui s'intéressent à mes travaux pour ça parce que ça leur permet de clarifier certaines choses ils sont étonnés ils apprennent entre guillemets du coup je lance juste des bouteilles à la mer et puis en général les gens les attrapent et vont chercher les choses par eux-mêmes c'est comme ça que ça marche aussi c'est l'intérêt que je veux proposer c'est l'intérêt de mon travail c'est comme ça que je le vois je ne peux pas tout traiter de manière exhaustive mais c'est dommage que des fois ils n'y prêtent pas attention dans ce milieu-là en plus dans ce milieu-là il y a des guéguerres avec les sciences dures les sciences molles ça ce n'est pas des vraies sciences ce n'est pas de la science exacte la science la pseudo-science oui et puis entre les sciences dures et les sciences humaines oui entre elles sans yeux les sciences molles entre guillemets mais bon si tu veux très bien moi la zététique en fait je l'ai appris au collège c'est les figures de style c'est la rhétorique après ce n'est pas parce qu'on l'apprend c'est le fait de réfléchir et d'avoir de l'esprit critique moi je l'ai appris à l'école j'ai eu cette chance-là plus lycée que collège vraiment le truc qui pourrait bien résumer on en parlait tout à l'heure avant l'enregistrement tu prends l'art d'avoir tous nos retons au Schopenhauer tu le lis tu as compris à peu près l'essentiel de ce qu'ils vont dire dans leur vidéo ouais c'est ça et puis qui est épais comme ça mais c'est vraiment intéressant parce que du coup quand même les spécialistes vraiment qui sont universitaires qui sont dans ce domaine là ils vont vraiment pousser le truc loin t'apprendre plein de trucs et c'est pas parce que tu sais comment il faut réfléchir que des fois tu te fais pas avoir mais on se fait tout savoir c'est pas ça le problème après le problème c'est ce qui peut se passer c'est la sophistique c'est-à-dire d'être toujours dans la rhétorique de sortir des biais du chapeau comme ça à tort et à travers et de quoi que tu dis en fait c'est on va te dire source 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 vas-y c'est bon tu m'as fatigué frère et en plus par rapport au scepticisme là où ça me dérange un peu c'est que ça engage des positionnements idéologiques qui dépassent le cadre de la simple capacité à analyser une situation c'est-à-dire qu'il y a des idéologies d'ordre alors c'est très bien il faut que les gens peuvent avoir des idéologies des courants mais c'est pas aussi clair que ça au départ et quand le scepticisme à l'origine c'est comment il s'appelle comment il s'appelle déjà pyrondélis sceptique en fait qui était un prêtre du Péloponnèse dans l'Antiquité je crois que c'est 4ème siècle avant Jésus-Christ qui se disait bon mais en fait on ne peut pas tout prouver quoi moi ce qui se passe qui parle du domaine du physique je ne peux pas le prouver je vais avoir du mal à le prouver je vais avoir du mal à utiliser toute la rhétorique toute la science etc pour prouver l'abstrait quoi donc en fait je vais me détendre et je vais atteindre l'atharaxie c'est à dire vaste zen c'est ça le scepticisme et d'ailleurs pyrondélis était toujours un prêtre de je ne sais plus quel temple et pyrondélis était très poche des gymnophysistes il est allé rencontrer les gymnophysistes tu sais ce que c'est les gymnophysistes ? c'est le nom que les grecs donnaient aux hindous d'accord ok comment t'as dit je peux le rappeler ? les gymnosophistes pardon pas les gymnosophistes les gymnosophistes donc ce sont les sadous les ascètes les brahmanes en fait les grecs il y a le préjugé grec que tout sort de grecs de Grèce d'un coup quoi en fait comme s'ils n'avaient pas été en contact avec justement les égyptiens et tous les comme si les grands philosophes n'étaient pas allés apprendre auprès des prêtres égyptiens auprès des brahmanes etc qui dans la première partie de leur apprentissage eh bien apprenaient le corps et l'espace et donc forcément les sciences telles qu'on les entend aujourd'hui étaient absorbées dans ces domaines là c'est pour ça qu'ils étaient bons eh bien dans les sciences exactes les mathématiques la abstraction les constellations les théorèmes etc et qu'après ils dépassaient ça c'est à dire que le chiffre devenait un symbole le zéro devenait un sujet de réflexion de méditation profonde ça devenait plus simplement un outil pour pour faire du calcul ou que sais-je et c'est le rapport à l'infini le rapport à l'infini ça c'est intéressant parce que dans les sciences exactes on est soit dans l'infiniment petit soit dans l'infiniment grand et ça veut dire que c'est jamais l'infini en fait c'est juste une un chiffre très 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 petit qui se rapproche l'infini mais c'est jamais l'infini et donc en fait les sciences modernes ne peuvent jamais s'occuper de ce qui préoccupe la métaphysique c'est à dire ce qui est infini la métaphysique s'occupe de l'infini ce qui n'est ni début ni fin dans le monde de la physique on s'occupe de tout ce qui est potentiellement mesurable même si c'est un chiffre très très proche de l'infini et donc en fait c'est ce que les grecs appelaient les petits mystères et les grands mystères les petits mystères c'est quand tu tu te formais à la philosophie dans l'agora etc et que tu comprenais et bien tu emmagasinais ces connaissances là et tu en connaissais les principes les grands mystères c'est que là quand tu rentrais dans les académies et que tu recevais effectivement des connaissances initiatiques avec des symboliques cachées sur le rapport avec le divin et l'objectif là c'est d'aller dans la non-dualité c'est-à-dire de se fondre dans l'éternité dans l'infini dans le principe dans Dieu si tu veux pour parler simplement et de ne faire plus qu'un avec lui il n'y a plus de la gnose voilà la connaissance la gnose connais-toi toi-même connais-toi-toi-même c'est le principe de la gnose en fait et c'est la connaissance ultime après il y a une dérivation avec le gnosticisme hérétique du 3ème siècle de l'ère chrétienne mais c'était quoi la question de départ je suis désolé ah oui les sceptiques c'était pas oh non non tu as fait un dérivé mais justement continue et je vais passer à ma question sur les sceptiques et bien voilà en fait donc les sceptiques ça n'a rien à voir avec la tharaxie aujourd'hui le scepticisme moderne n'a rien à voir avec le scepticisme antique ça ne poursuit pas les mêmes objectifs l'objectif aujourd'hui c'est de prouver le scepticisme à terme c'est de prouver que en fait toutes les histoires qu'on nous raconte spirituelles etc ce sont des illusions et qu'il ne faut que croire en tous ces bullshit en fait et que voilà et quelque part ça pose soucis parce qu'en fait si jamais tu es juif et que tu te dis sceptique appartenir ça veut dire appartenir au moment sceptique par exemple je prends un exemple ça veut dire qu'au bout d'un moment si tu veux arriver au bout du truc tu te détaches de ton judaïsme ou comment on fait là ? comment on fait ? bah après je pense qu'il y a plusieurs il y a plusieurs comment dire lectures du terme scepticisme je sais que 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 ouais justement chez les croyants on peut on peut prener un certain scepticisme mais je pense pas que ça veuille juste dire la même chose pour tout le monde ouais c'est le sens commun du terme je veux dire t'appliques le doute à tout ce que tu fais tout ce que l'on t'entend même par rapport à ce que tu comprends de ta de tes pratiques spirituelles je veux dire quand tu viens d'être d'une croyance tu poses toujours des questions par rapport à ce que si jamais tout en quoi je croyais ça existait pas quelqu'un qui est sincère il se pose la question à un moment il peut se la reposer ça peut être une source de conflit intérieur quand on a un drame qui arrive dans la famille on peut se dire mais non en fait il n'y a pas de dieu etc alors que je sais pas après ce que je comprends je sais que dans certains courants le doute renforce la foi c'est là où c'est intéressant c'est que en fait quand tu effectivement le doute pour renforcer la foi parce que ça te fait poser des questions et gagner certaines certitudes à tort ou à raison peu importe après ça fait la libre appréciation des personnes mais ce qui est intéressant c'est que quand tu es adepté d'une croyance quand il t'arrive un malheur dans la vie un accident je sais pas quelqu'un dans ta famille assassiné ou je sais pas une grave maladie ou un truc comme ça là tu te dis merde c'est pas possible excusez-moi des gros mots c'est pas possible Dieu n'existe pas il pourrait pas laisser faire ça ça c'est la question que peut se poser ça m'est déjà arrivé un croyant bon après t'as des croyants quand même qui connaissent leur tradition etc et qui disent bon effectivement on nous avertit déjà que c'est dans les moments difficiles où il faut être patient et endurer et s'en remettre à Dieu mais t'as là beaucoup qui se posent c'est humain plein de questions et se disent merde c'est pas possible Dieu n'existe pas sinon il n'aurait pas laissé faire les guerres les morts etc dans le milieu des gens qui sont plutôt athées rationalistes matérialistes etc quand il y a un membre de la famille qui est très malade même soi-même ou comme je dis un meurtre un assassinat ou un accident terrible ou quoi sais-je et bien c'est l'inverse qui va se produire c'est à dire qu'à un moment donné ils vont aller chercher des solutions ailleurs c'est d'ailleurs ce qu'il va faire que beaucoup de scientifiques au 19ème siècle vont passer par le spiritisme t'as Crookes l'inventeur d'études Crookes le fameux important qui va vouloir entrer en contact avec son frère qui est mort plein de gens comme ça et ça se passe encore aujourd'hui c'est à dire qu'il y a des gens qui sont très matérialistes etc qui vont d'emblée faire confiance à la science pour se soigner dans le cancer par exemple et puis si ça marche pas à un moment donné ils vont aller vers des trucs alternatifs et puis ça va les emmener plus loin petit à petit et eux par contre ils vont croire parce que c'est leur dernier espoir à un moment donné c'est marrant cette dichotomie et en fait c'est vachement intéressant à étudier à constater surtout c'est comment tu peux basculer de l'un à l'autre mais tellement vite et tes certitudes peuvent basculer et qu'en fait il faut vraiment moi ça quand j'y pense des fois j'ai besoin de piqûres de rappel mais en fait ça apprend l'humidité ça apprend l'humidité il faut être humble devant tes certitudes parce que tu sais pas ce qui peut arriver demain et tes certitudes peuvent être complètement changées d'accord voilà c'est là où c'est intéressant de voir que t'as beaucoup de gens qui se disent rationalistes qui vont tomber dans des dérives new age et puis t'as des gens qui sont dans des dérives new age qui vont avoir les yeux déciés par le travail de la zététique et du scepticisme pourquoi tu souris parce que j'ai pas envie de poser les questions en fait tu vas tout seul là où je veux ah bah parfait tu vois en fait il fallait juste me dire d'enregistrer un truc je te l'aurai envoyé ouais en fait pourquoi on s'est pris la tête tu veux que je te laisse poser la question peut-être non bah je t'en prie c'est bon bon t'as des gens qui qui vont sortir de la dérive new age parce qu'ils vont avoir les yeux déciés par le la zététique qui vont donc être comment dire happés petit à petit par le scepticisme et qui vont passer d'une certaine croyance et d'une façon de penser à une autre façon de penser mais avec les mêmes avec la même attitude de certitude et avec la même attitude militante en fait et donc des fois ils étaient à une époque où ils étaient dans une dérive new age ils te disaient comment il fallait penser loi de l'attraction si tu veux que ça t'arrive il faut que tu sois positif avec le monde le monde te le rendra des trucs comme ça et puis maintenant ils t'apprennent à penser comment il faut penser et pourquoi tu penses ce que tu penses et ces gens là je sais pas d'où ils viennent et là il y a un manque d'immunité c'est là que il y a toute la communauté qui devient extrêmement nocive en plus il y a les faits réseaux sociaux etc il y a un gros manque d'immunité dans ces milieux là et puis t'as des gens qui deviennent spécialistes du jour au lendemain ils étaient spécialistes en voie de l'attraction en jour le lendemain ils sont spécialistes en comment il faut penser de manière rationnelle ok mais très bien parce que des fois ça peut faire naître des vocations mais moi j'ai plus de respect j'avoue j'avoue que j'ai plus de respect pour des personnes qui ont vécu dans des dérivés new age qui en sortent qui témoignent qui font leur travail de témoignage ils lancent des alertes qui essaient de se débarrasser d'un poids de leur vie aussi parce que ça fait partie de l'archatarsis si on veut je sais pas si c'est le bon mot mais bon si si on peut procéder c'est une catharsis après ça dépend c'est vrai qu'il y a une notion de défoulement donc ouais je sais pas oui mais en tout cas de se libérer d'emplois et d'essayer d'être utile pour les autres et puis ensuite une fois que ce travail là est fait d'essayer de faire sa vie gentiment de pas essayer d'expliquer aux autres comment il faut penser de pas faire de business à partir de là parce que t'en as qui faisaient du business dans le développement personnel et dans les dérives new age et il y en a qui font maintenant et qui en sont à faire du business dans le monde du sceptique et des étiques c'est Arnaud Thierry de la chaîne Astronogeat qui faisait ça dans un live dans un live de Zio Club en gros il il parlait de ça en fait il y a beaucoup de gens dans l'azététique qui viennent de dérives plus ou moins sectaires en tout cas de de croyances new age et tout ça excuse moi je te coupe il y a un groupe avec des est-ce que ça vient de moi ? je pense ça vient de moi ma moitié vient de rentrer et elle réchauffe son rebond ah ok ok alors ça va tu m'entends quand même ? non je t'entends bien c'était pour pour l'enregistrement il n'y a pas de soucis ok alors où est-ce que j'en étais ? Arnaud Thierry oui voilà et il disait il disait justement qu'il y avait pas mal de gens qui venaient du new age qui avaient ce genre de qui avaient en fait une révélation et qui qui allaient qui allaient vers le scepticisme mais en fait ces gens-là d'après lui du coup ils ont j'ai pas envie de parler de maladie de la pensée mais ils sont en fait ils doivent tout le temps faire attention c'est-à-dire qu'ils ont ils ont ils ont un schéma de pensée qui va qui va toujours en fait essayer de les de les ramener vers ce genre de choses et et c'est vrai que je pense qu'il y en a qui sont sortis de 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 certaines de certaines façons de penser new age et qui re-rentrent malgré le scepticisme et le meilleur exemple de ça je pense que ça va être les les tantriques sceptiques qui sont venus te casser il y a pas longtemps ouais ça peut être ça mais bon bref on va en parler mais mais ça peut être tout simplement des gens qui à un moment donné se retrouvent 100% sceptiques etc bon après ces gens-là il y en a beaucoup qui ont des vies cassées aussi et qui sont dans des états fragiles psychologiquement qui sont dans des quêtes d'identité personnelle voire d'ordre de genre voire d'ordre sexuel etc donc qui sont éparpillés façon puzzle et qui qui passent d'une vérité à une autre et en ce moment il y a des gros embrouilles dans le milieu et si tu veux c'est un deuxième infondrement c'est la double peine pour eux c'est terrible j'aimerais pas être à leur place c'est terrible ça fait même de la peine et effectivement et donc là ces gens-là il y a plein de gens qui veulent plus se dire sceptiques d'ailleurs à cause de ça alors que il y a un mois quoi c'était c'était scepticisme à fond bref tant que certaines personnes qui malheureusement pour elles ont du mal à couper avec le milieu New Age essayent de trouver des moyens de garder des pratiques qu'ils avaient dans le New Age mais tout en essayant d'y inscrire une méthodologie sceptique et qu'ils vont donc inventer c'est le cas d'un groupe comme le tantra entre sceptiques c'est-à-dire qu'ils vont faire du tantrisme New Age entre les sceptiques c'est un peu pleuré de rire non je sais pas moi ça m'a fait sourire pleuré de rire je sais pas je sais pas tantra entre sceptiques il faut vraiment qu'ils changent le nom on va y arriver à cette histoire de changer le nom mais donc en fait leur idée c'est d'utiliser ce qu'ils ont vécu dans le tantrisme New Age qu'ils trouvaient d'intéressant donc le tantrisme New Age c'est c'est du de la caresse du câlin voire plus il y a affinité des massages tout nu ou plus ou moins habillé avec voilà et soit disant au départ pour une montée de Kundalini dans le New Age ou des énergies c'est du yoga ça n'a rien à voir c'est plus complexe ça dans le tantrisme traditionnel j'y reviendrai dans une vidéo j'espère bientôt donc il récupère juste la partie pratique il le dégage de son blablabit spirituel il va le pratiquer et il va l'expliquer comment ça se fait qu'ils ont ressenti des choses qui marchent bien dans ce truc là et et moi ça me gêne aux entournures parce que c'est dans l'idée après les gens ils font ce qu'ils veulent il n'y a rien d'interdit par la loi ils sont dans leur phase leur évolution etc moi je n'ai pas ajouté de ça mais dans le principe général dans le fait d'accoler sceptique comme un tampon un label ne vous inquiétez pas on n'est pas dans le New Age pour moi tant qu'on prend une pratique issue d'une tradition ancienne qu'on la décontextualise de son terreau traditionnel et qu'on lui applique un syncrétisme religieux tel que les nouvelles spiritualités ou un présupposé laïque ou sceptique ou rationnel pour moi c'est toujours du New Age c'est toujours du New Age parce que ça ne s'arrête pas c'est juste une récupération et dès le 19ème siècle à partir même de la première amicale ou association sceptique même si elle n'en portait pas le nom dans le sens moderne du terme c'était la Society for Psychical Research in London où là c'était vraiment des gros scientifiques et des pointures intellectuelles mais ils étaient dans le même délire c'est-à-dire qu'ils voulaient expérimenter le paranormal les médiums pour prouver que ça marche l'espéritisme pour prouver qu'effectivement il y avait cet a priori positif en plus il y avait de l'intérêt et souvent ces gens-là allaient dans du New Age où il n'y avait pas forcément des dérives c'est pas parce qu'il y a du New Age qu'il y a des dérives sectaires attention si moi je décide que le cactus dans mon balcon c'est une divinité qui m'a parlé et que j'organise une communauté autour de ça les gens croient ils croient il y a des dérives si j'y dirais vraiment si moi j'y crois sincèrement il y a des dérives j'en profite pour abuser des personnes sexuellement porte-monnaie etc. mais s'il y a des croyances c'est des croyances même si elles sont New Age mais bon voilà tu peux mettre tantrisme et sceptique si tu traduites les deux mots ou tai chi sceptif je sais pas imagine je te fais un truc des cinq prières par jour musulmans sceptiques dans le sens c'est à dire on va dégager toutes les croyances en Dieu Mohamed etc. tout ce que tu veux mais par contre on va garder parce que c'est bon je vais me rendre compte quand je vais faire mes ablutions que l'eau ça lave ça c'est pratique donc si je fais cinq fois par jour je suis propre que si pendant la prière je me plie puis ensuite je me mets à genoux ça me fait de la gym en plus si je vais un peu plus loin ça rythme ma journée donc je vois ma journée passer je suis plus conscient c'est de la prière de pleine conscience tu vois on peut faire c'est possible c'est possible musulman tu peux en retirer les bénéfices simples juste par la rationalité le fait de faire le ramadan tu peux te dire tout simplement ça me fait penser à ceux qui cravent la dalle c'est le premier niveau où ça me fait penser à à un moment donné il faut que je lutte contre mon égo j'ai faim il faut que je me maîtrise c'est le premier niveau après t'as t'as 20 autres niveaux au dessus tu vois mais c'est pas je veux dire ça n'a aucun sens je vais ouvrir une académie de circoncisions juives mais sceptiques c'est à dire voilà quoi non mais ça marche pas c'est pas possible ça n'a pas de sens alors après 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 des bar mitzvahs sceptiques ça le fait non mais ça n'a pas de sens et tu peux changer le nom ça ne change en rien le principe de fond c'est à dire que c'est comme ce que je te dis en off tout à l'heure c'est comme si l'ANPE devient pôle emploi c'est juste cosmétique c'est en marketing ouais et puis du coup là ça devient inquiétant parce que là tu dissimules en fait c'est quand même toujours des pratiques issues du tantrisme new age qu'on récupère et voilà même qu'on le dégage ou pas du blabla spirituel c'est toujours c'est toujours du new age c'est le début du malsain en fait avant avant la dérive sectaire avant les abus financiers sexuels tout ce qu'il peut y avoir derrière c'est la dissimulation en fait c'est un problème ça pose un problème éthique vraiment non mais je sais et on le voit particulièrement dans les écoles d'anthroposophie les parents ne sont pas au courant du truc ils pensent honnêtement être dans quelque chose qui est qui est qui est loin de de tout aspect religieux et puis on les met là-dedans donc même s'il n'y avait pas d'abus derrière ce serait quand même malhonnête parce que c'est le premier pas qui est dérangeant c'est à dire qu'en plus bon l'intérêt ok c'est le fait comment dire c'est purement bassement matériel c'est d'ordre sexuel c'est apprendre à se gérer à ne pas avoir un orgasme tout de suite ou le consentement si tu veux des trucs comme ça mais je veux dire il existe des salons de massage érotique déjà donc tu vas là-bas c'est bon c'est du tantracé puis c'est déjà ok en fait c'est vrai que ça me fait sourire mais je voulais je pensais à un truc intelligent et puis du coup c'était tellement intelligent que ça m'a fait peur et je l'ai oublié ça doit être ça ouais non mais j'ai perdu le film ma pensée en fait mais ça va me revenir attendre une seconde je te laisse bon je sais plus ça reviendra à un moment donné mais voilà donc ce genre de choses c'est difficilement c'est des gens qui sont en pleine dissonance cognitive alors moi je les ai contactés parce qu'à un moment donné je voulais travailler sur le tantrisme en fait il y a un documentaire qui est sorti sur Arte qui s'appelle la loi du bonheur la loi du silence n'importe quoi la loi du silence qui traite du silence autour des abus sexuels dans le milieu du bouddhisme tibétain oui 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 t'en as parlé dans ta dernière vidéo le silence notamment du Dalai Lama qui est bien au courant et puis l'affaire Le Cassez donc qui est une officine ou une association européenne tibétaine de bouddhisme tibétain avec des affaires assez graves et je voyais toujours le mot tantra qui est arrivé et le mot tantra en Occident est toujours lié au sexe tu vois je me suis dit mais non le tantra c'est pas ça c'est une partie dans l'hindouisme dans la tradition hindoue il y a une partie effectivement de quelques groupes shivaïques qui vont passer à l'acte mais le tantra traverse aujourd'hui toutes les écoles hindous et ça n'a rien à voir avec le sexe avec le toucher etc et du coup on parlait de du tantra entre sceptiques et des bienfaits je sais pas je faisais de l'humour en parlant des prières cinq prières par jour mais aujourd'hui il y a une pratique comme ça spirituelle ésotérique où les gens ne peuvent y avoir accès quand ils ont un maître qu'au bout de certaines années si le maître leur donne la possibilité de faire cette pratique et qui aujourd'hui est disponible partout en Occident il suffit de payer un abonnement ou d'avoir un prof même tu as des cours à la fac de ça tu vois de quoi je parle le yoga le yoga le yoga tel qu'il existe ok c'est une gymnastique les gens font ce qu'ils veulent moi dans ma classification de ce qu'est c'est que le new age ça fait partie du new age très bien comme exercice mais au départ le yoga n'a aucun déjà le yoga c'est pas que les exercices et puis en plus ça n'a aucun intérêt ni thérapeutique ni physique ni bien-être au départ pour ces gens là pour les hommes c'est pas ça le but donc en fait en plus c'est une dégénérescence là c'est de l'orientalisme et là ailleurs on peut même parler d'appropriation culturelle un peu pourri là c'est vrai ouais ouais oui oui ouais je sais pas tu vois parce que si si une nana française met une robe de mariage asiatique et qu'elle la noue mâle ou je sais pas c'est pas vraiment de l'appropriation culturelle je pense qu'il y a quelque chose de ce genre de là ouais ouais bien sûr bien sûr mais aujourd'hui t'as la nouvelle mode là qui est poussée par un milieu académique parce que alors il faut voir les sponsoring financiers qu'il y a derrière etc c'est la méditation de pleine conscience donc qui est en fait très liée au bouddhisme tibétain aussi pas seulement tibétain mais qu'on va proposer de manière laïque prouvée par des scientifiques de la psychologie positive qui ont pour but d'analyser la mécanique du bonheur et donc d'accentuer la psychologie sur le bonheur alors que Freud l'accentuer sur tout ce qui est négatif fait des problématiques de l'enfance la psychologie positive va tout balayer de ce côté-là et va plutôt aller vers qu'est-ce qui nous rend heureux donc comme je disais quand on va analyser les sponsoris derrière qui va permettre ce concept d'être une discipline académique avec des recherches universitaires des diplômes etc c'est un point inquiétant moi je trouve et en plus on parle de passer ça dans les écoles c'est bien la peine d'avoir viré le bénédicité dans les cantines dans les écoles qui est un moment de prière et on peut dire aussi du coup de manger en pleine conscience quelque part pour y introduire quelques années plus tard la méditation de pleine conscience qui est en fait un antrisme du bouddhisme dans les écoles bah ouais mais tu vois c'est ce que tu disais au début la spiritualité c'est un des fondements d'une civilisation et les civilisations occidentales malgré le fait enfin pas toutes mais une grande partie de la civilisation occidentale en essayant d'y échapper bah en fait elle y revient toujours par d'autres par d'autres voies un petit peu plus flou et ouais c'est et ces autres fois toujours plus fous seront toujours des contrefaçons et donc en fait c'est comme quand t'as le sac Vuitton et t'achètes la contrefaçon la contrefaçon va s'abîmer plus vite il va y avoir des problèmes le fond est doublé en carton je sais pas quoi c'est une analogie pourrie tu vois ce que je veux dire et ça peut être même du coup l'inverse parce qu'en fait on sait pas quels sont on peut se poser des questions sur qu'est-ce qui a poussé certaines personnes à un moment donné à impulser ces contrefaçons là est-ce que justement il n'y a pas et ça c'est des questions que certaines personnes se posent est-ce qu'il n'y a pas des impulsions négatives et dans le but de alors dans les milieux religieux etc c'est carrément mener les gens vers la déchéance ça a discuté mais on est dans la contrefaçon de manière factuelle et matérielle je veux dire d'observation on est dans la pure contrefaçon on va me dire oui mais l'islam c'est un arrangement du christianisme qui lui-même donne l'arrangement du judaïsme oui mais c'est l'interprénétration culturelle il y a une continuité et par exemple si on prend l'islam et bien l'islam on connait qu'il n'y a pas que Mohamed nos prophètes il y en a 36 000 dont certains qu'on ne connait pas qu'on ne connait plus donc on est dans une continuation là par contre dans les néo-spiritualités il y a une espèce de rupture qui se fait avec une création d'autres choses c'est beaucoup plus brutal c'est beaucoup plus lié au marché à l'argent c'est lié à des trucs qui sont un peu plus troubles et qui sont inquiétants voilà et le milieu rationaliste n'est pas exempt de tomber dans ces travers là même avec le plus de sincérité possible et pour cela il ne suffit pas de regarder seulement ce qui se passe maintenant parce que ce qui se passe maintenant les gens me disent mais non shadow tu délires il y en a un qui m'a sorti pour toi tout est new age j'ai fait vas-y super argument de merde et non d'où l'intérêt de regarder l'histoire l'histoire se répète en fait ce qui s'est passé au 19ème siècle s'est passé dans les années 20 s'est passé dans les années 30 s'est passé dans les années 40 50 jusqu'à aujourd'hui ça continue sans cesse c'est fou c'est fou c'est fou à quel point on néglige l'impact de ce genre de choses parce que tout à l'heure on parlait des protocoles nazies et tout ça c'est vrai que ces choses même si elles ne sont pas mises sur le devant de la selle quand on utilise l'histoire avec un grand H enfin après peut-être si si on l'utilise plus dans les détails mais on ne parlera pas de toutes ces dimensions occultistes en fait qui jouent leur rôle dans des grandes périodes de l'histoire c'est vrai que je pense que on ne va pas vraiment étudier profondément ce que c'est que l'occultisme nazi pour expliquer comment les directions les virages qu'a pris le troisième règle je suis ouais c'est ça disons qu'après le nazisme c'est pas que ça il ne faut pas l'essentiel non non bien sûr mais je veux dire c'est on sous-estime quand même vachement l'impact de ces choses là pareil les gens qui n'étaient pas anthroposophes directement mais je pense que les gens ça passe sous le radar tu vois qu'il y ait des gens dans les sphères de décision qui sont impactés par ce genre de choses qui sont dans ce genre de croyances bah en fait ouais bon après là on rentre dans des sujets je ne veux pas faire de parallèle entre nissen et les nazis que soyez au clair attention oui non non quand même pas mais bien que l'anthroposophie bref n'entrons pas dans ces sujets sinon ça va nous mener trop loin mais l'occultisme est très récent il est essentiellement occidental bon or le monde s'occidentalise donc on trouve de l'occultisme quasiment un peu partout dans le monde arabo-musulman on a l'intrusion de tout le coaching développement personnel et de ses dérives sectaires et notamment l'anthroposophie les écoles Seiner-Valdorf en Maroc en Thulis en Égypte l'anthroposophie est carrément un village en Égypte avec des écoles c'est considéré comme alors comme un exemple de bio etc en Jordanie c'est important localisé tu sais en Europe donc Allemagne Suisse et France et un peu aux Etats-Unis mais je ne pensais pas que c'était si non en tout cas sur l'anthroposophie il y a un marché qui voilà ils sont sur le marché nord-africain ça rentre ça commence à rentrer ça rentre principalement par le le milieu des cadres supérieurs etc donc la bourgeoisie la haute bourgeoisie parce que voilà bon bref je ne vais pas rentrer dans ces histoires là je vais être en plus méchant c'est le cas aussi donc en Inde et c'est en train de pénétrer petit à petit donc le monde s'occidentalise vraiment c'est très récent comme je le disais et et c'est lié à la modernité c'est à dire que les gens ont l'habitude de découpler la science et la rationalité avec les chimères opultistes or les chimères opultistes ne peuvent pas vivre sans la science et la science les scientifiques ont toujours eu des veilletés il y a toujours eu des ponts et puis avec des personnalités quand même avec des prix Nobel avec des futurs premiers ministres comme Arthur Balfour etc avec ces occultismes là jusqu'à aujourd'hui et c'est né en même temps c'est né de ça vient du même monde c'est à dire à un moment donné un rejet d'un ancien paradigme à tort ou à raison et puis on se retrouve face à un truc il faut tout réinventer et puis en plus il y a la liberté c'est parti et du coup il y a des impulsions qui font se jouer qui sont pas neutres moi il me semble en tout cas d'après ce que je commence à bien percevoir à travers mes études bon voilà c'est fascinant tout ça c'est vraiment intéressant mais c'est pour ça que j'essaye de de faire passer ce goût là d'expliquer et d'essayer pour utiliser un jargon nouvel de conscientiser n'est-ce pas les gens à à à ces réalités plématiques d'ordre conceptuel historique doctrinaux etc après les gens ils sont d'accord avec moi ou pas c'est pas grave non si je cherche pas aucun mon travail aucun objectif lucratif je cherche pas à gagner d'argent de toute façon ça se voit je cherche pas à avoir du public en masse je m'en fiche bien sûr s'il y a besoin de gens qui m'écoutent je suis content mais ça mettra la pression de l'autre côté et j'aurais peut-être je crains le fait de me laisser avoir à donner un discours pour essayer de parer en public pour le garder ça peut-être on est tous humains je veux dire je pense que tu te protèges assez bien de ça tu montres pas ton visage t'es assez t'es relativement anonyme t'as comment t'as pas le compteur t'as pas le compteur de oui je m'en fiche de vision pas les likes je les mets pas quand je suis invité par des gens c'est pour parler strictement des sujets que je traite sur ma chaîne pas de mes avis personnels ni politiques ni littéraires pourtant j'en ai la littérature oui je sais on en avait déjà parlé en privé oui bon tout ça c'est une grande passion mais je veux dire j'ai plein de passion comme tout le monde enfin de passion j'aime pas ce terme j'ai des j'ai des obsessions on va dire comme tout le monde comme étant triste et quoi et voilà mais moi je ne traite que de ces sujets j'ai certaines j'ai des certitudes comme tout le monde qui sont appuyées par des argumentaires des choses cohérentes ils me semblent cohérentes en tout cas on me fait des retours des fois on me critique si la critique est mal assurée et qu'on ose venir me critiquer j'ai pas peur de dégommer je le fais violemment parce que j'ai pas de temps à perdre je suis désolé en fait j'ai fait plein de choses dans ma vie donc j'ai des gens qui arrivent et qui malheureusement souvent me parlent avec un certain ton bon bref j'ai pas de pitié et et puis et puis et puis voilà je reste et puis surtout et surtout j'essaye de pas trop faire de minorisation oui et ça c'est tout à ton honneur de pas de pas prendre forcément les gens pour des cons les prendre tels qu'ils sont et partir dans le postulat que les gens sont intelligents c'est c'est pas c'est c'est pas marketing mais c'est ça fait gagner ça fait gagner du temps ouais et puis ça me fait gagner du coup comme on dit dans le jargon de YouTube et tout ça une communauté qui est solide en fait c'est à dire que j'ai des échanges vraiment intéressants ça arrive ça arrive parfois souvent donc du coup je vais te faire le même coup que la dernière fois Shadow est-ce que t'as envie de conclure sur quelque chose je te laisse la parole je te laisse libre écoute il y a il y a un sceptique vous êtes éthicien je sais pas s'il est sceptique c'est un universitaire qui m'a posé des questions pour une interview ça sera pas écrit sa question c'était quel conseil as-tu à donner à mes étudiants moi tu vois mes étudiants conseils en matière d'études conseils en matière d'hommes en matière de quoi du coup j'ai pensé tu vois un truc c'est quelque chose que je pense souvent donc c'est allez je vais faire de la philosophie la mettre en physique tout ce que tu veux tu appelles le comme tu veux un truc qui est chez moi ah même mes proches bon ils le savent un peu mais ils s'en disent pas à quel point je pense c'est un truc qui est permanent chez moi pas permanent oui qui est quotidien en tout cas c'est le fait de penser à la mort je pense souvent à la mort parce que en pensant à la mort je pense à la vie et du coup je pense à l'intérêt de la vie donc je conseille aux gens de penser à la mort pour penser à la vie pour essayer d'équilibrer et de rationaliser leur pensée et leur façon de voir le monde de s'engager sur un terrain etc et d'essayer d'éviter les futilités etc on l'évite jamais on est tous moi-même je suis pris par des polémiques des clashes à deux balles qui n'ont aucun intérêt mais il faut penser à mon mot de la fin c'est penser à la mort à égal penser à la vie il y en a que ça peut rendre parano aussi tu vois il ne faut pas penser à la mort tous les jours je pense ça dépend de ta psyché on parlait du yoga tout à l'heure chez les hindous comme je te disais ce n'est pas fait pour réparer les gens au niveau de la gym ou quoi que ce soit au contraire pour faire du yoga chez les hindous et arriver à un certain niveau il faut que tu sois parfaitement équilibré et physiquement et psychiquement pour pouvoir avoir accès à des exercices particuliers je pense que pour je ne dis pas que je suis équilibré parfaitement pour penser à ce genre de truc là je ne sais pas pour envisager la mort sereinement et en tirer quelque chose de positif et surtout l'appliquer sur un instant T cet enseignement positif je pense que si il faut un certain équilibre il faut un certain équilibre mais l'équilibre il passe par le fait aussi de le réfléchir régulièrement en fait c'est un exercice important et c'est ça qui est intéressant moi je trouve tu fais penser plutôt au stoïcisme c'est à la marcovel ouais il y a de ça c'est vrai alors après ça c'est inclus dans toutes les traditions c'est à dire que le principe du sacrifice la mort y est pensée en permanence dans les traditions en vérité mais même le principe du sacrifice chez les musulmans quand on égorge en mouton moi quand j'ai sacrifié mon premier mouton les gens voient ça comme une barbarie mais en fait moi j'ai vécu la mort en fait là ouais bah oui après c'est oui mettre à mort un animal c'est toujours quelque chose et puis ça ça raccroche à une certaine réalité aujourd'hui on vit dans une société où quand quelqu'un meurt il faut le vider de son sang etc chez un professionnel encore en plastique les gens vont à peine le voir ils vont pas lui embrasser le front nous c'est trois jours de rite enfin de communion de ce prière etc comme chez les chrétiens etc le rapport à la vie et à la mort il est très 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 présent et alors je 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 suis sans doute pas le meilleur des pratiquants mais ça c'est cette histoire de penser à la mort c'est le mot de la fin voilà pour moi penser à la mort très bien bah écoute et rester positif surtout on va y arriver on va y arriver bon bah je te remercie chers dos si un jour t'as envie de revenir sur la chaîne ou si moi j'ai envie de te réinviter j'espère que tu reprends à présent et c'était super je te souhaite une agréable soirée bah écoute merci de m'avoir invité c'était bien sympa j'espère que j'ai pas été trop je suis désolé je dis pressé j'ai divagué c'est normal fidèle à toi même je t'aurais pas invité pour avoir autre chose que du shadow voilà bah voilà parfait et bah bientôt peut-être sur ta chaîne ciao ciao